Musique La sportivité a toujours fait partie des jeunes d'Alfa Romeo. Aujourd'hui, le constructeur italien a dans sa gamme la 4C, déclinée en coupé et en spider, mais également la Giulia dans sa version quadrifoglio. Aujourd'hui, la famille au trèfle accueille un nouveau membre, le Stelvio, qui devient le premier SUV sportif d'Alfa Romeo. Passons vite sur les modifications esthétiques très légères par rapport à un Stelvio classique. On remarque simplement les boucliers avant et arrière repensés, le capot en aluminium désormais ajouré, les ailes reçoivent des élargisseurs et 4 sorties d'échappement font leur apparition, tout comme le blason au trèfle sur les ailes avant. Même tendance dans l'habitacle avec l'introduction de pierres surpiquées sur la planche de bord et les sièges, ainsi que des plaquages en carbone au niveau de la planche de bord, de la console et des contre-portes. Alors, venons-en aux choses sérieuses. Sous le capot de ce Stelvio QV, on trouve le même moteur que la Giulia QV, à savoir un V6 2.9 litre biturbo, qui développe la bagatelle de 510 chevaux et 600 Nm de couple. Il est associé pour l'occasion à une botte automatique à 8 rapports et à une transmission intégrale, à savoir 4 roues motrices. Alors, ça donne quoi ? Tout d'abord, on a un moteur qui a une double personnalité. En dessous de 5000 tours minutes, on a affaire à un moteur très polissé, très calme, très raisonnable. Il est plutôt discret. La botte automatique passe les rapports sans aucun problème. Par contre, au-delà de 5000 tours minutes, c'est une autre histoire. On a affaire à un moteur beaucoup plus émotif, qui fait beaucoup plus de bruit. Regardez. Voilà, je fais passer les 5000 tours minutes. Voilà, ça crépite. Il n'hésite pas à monter dans les tours jusqu'à 7500 tours minutes, régime où intervient le rupteur. Et là, vraiment, on voit la personnalité sportive du Stelvio. Un moteur qui monte dans les tours, qui est assez rageur. Une boîte automatique, un manuel, qui est vraiment très bien au niveau des changements de rapport. Il y a des palettes, elles sont fixes, mais assez grandes. Donc, aucun problème pour les manœuvrer. Alors, au niveau des performances, vous me direz, et justement, ces performances, Alpha annonce un 3,8 secondes pour le 0 à 100 et une vitesse maximale de 283 km heure. Et vous savez, à Karadizac, on ne croit pas souvent les constructeurs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé directement sur le circuit du Castellet, dans sa configuration 5,8 km, à savoir celle du prochain Grand Prix de France, pour voir si on arrivait à approcher, voire à dépasser les 283 km heure. Alors, voilà, on est sur la ligne droite, chose promise, chose due. On va voir si on accroche les 287 km heure. 250 ? 260 ? 260 ? 260, bon, mais on n'y arrivera pas. Sur route, on retourne très rapidement les qualités du Stelvio. Cette version Quadrifoglio est équipée de 4 roues motrices, mais non permanentes. Le Stelvio est avant tout une propulsion qui peut renvoyer jusqu'à 50% du couple sur le train avant, dans certaines conditions. Il est également pourvu d'un torque vectoring qui renvoie le couple et la puissance sur les roues disposant de la meilleure adhérence. Alpha S également de contenir le poids de son SUV, mais il revendique tout de même 1830 kg sur la balance. Cela se ressent sur la conduite, notamment lors des phases de freinage et dans les virages, avec de légers mouvements de caisse. Mais au final, le Stelvio Quadrifoglio dispose d'une vraie polyvalence, plus en tous les cas, que la Giulia disposant du même moteur. Résonablement, un Alfa Romeo Stelvio ne sert à rien, si ce n'est à se faire plaisir, et c'est déjà pas mal en cette période autophobre. Vous avez un moteur puissant et communicatif, des performances de tout premier plan et un comportement dynamique loin d'être ridicule. Alors forcément, c'est moins bien qu'on ne couper aucune berline puisque c'est un SUV, mais que le package global est plutôt séduisant. Pensez également au budget, 91 400 euros pour l'achat, 10 000 euros de malus, mais également au carburant. Nous avons relevé sur notre essai une moyenne de 18 300.